J'accueille Fabienne et Alexandre Nérac. Fabienne, Alexandre, bonsoir. Vous êtes la veuve et le fils de Frédéric Nérac, dit Fred Nérac, caméraman français travaillant pour la chaîne britannique ITN, disparu le 22 mars 2003, près de Bassora, dans le sud de l'Irak. Alors, votre mari et votre père, Frédéric Nérac, avaient une expérience de la guerre. Il avait fait le Kosovo, il avait fait l'Afghanistan. Et il était parti au Koveït le 12 mars 2003, avec un journaliste assez célèbre, Terry Lloyd, à un caméraman belge, Daniel Demoustier, et à l'interprète libanais, Usain Oman. Voilà. Les dernières nouvelles que vous avez eues de lui, c'est le 21 mars, au téléphone. Il venait de passer la frontière, il était derrière les troupes américaines, et il vous disait que tout allait bien. Oui, oui, effectivement, il disait que tout allait bien, qu'ils avaient pris des précautions, et que surtout, ils allaient rester derrière les troupes américaines ou britanniques. Et voilà, on n'avait pas de soucis à se faire. Voilà. Le lendemain, le 22 mars à 16h, vous êtes en ville avec votre fille, Camille, en train de faire du shopping, du lèche-vitrine. On vous téléphone, et le caméraman d'ITN, qui vous appelle, vous dit qu'il veut vous voir urgemment. Le soir, vous avez un dîner, mais il vous dit, non, non, n'allez pas à ce dîner, je veux absolument vous voir. Il vient vous voir avec le producteur, et il vous explique qu'il y a eu un incident près de Bassora, et que l'équipe a été prise dans des tirs, et que le caméraman belge est sorti blessé, et les trois autres sont disparus. Et le soir même, on apprend la mort de Terry Lloyd, le journaliste. Voilà. Donc à partir de là, ça commence, quoi ? Ben, la nouvelle des disparitions, des trois manquants, bon, on s'attendait à vite les retrouver, à avoir des nouvelles, et c'est vrai qu'apprendre le soir la mort de Terry Lloyd, ça, ça a été un grand choc. Et là, moi, personnellement, j'ai commencé à avoir vraiment peur. Je pensais déjà que le pire était arrivé, mais finalement, il n'y a pas eu de preuves sur ce qui a pu arriver à Frédéric, et on est resté dans cette attente, et on est toujours dans cette attente. Voilà. Alors là commence votre quête pour retrouver votre mari, je dirais mort ou vif, en tous les cas savoir ce qui lui est arrivé, mais vous découvrez qu'en tant que Français, son cas n'est pas prioritaire pour les Américains et pour les Britanniques. Oui, voilà. En fait, ça a été extrêmement difficile de savoir où se tourner, puisqu'en fait, moi, je n'ai pas été contactée par aucune autorité française. C'est moi qui ai dû, parce que nous sommes Français, qui ai dû contacter les autorités en disant « Mais qu'est-ce que vous allez faire ? » Et en voyant le peu d'entrains qui étaient mis, et en connaissant la complexité de la guerre en Irak, de la position de la France, bon, avec la chaîne haïtienne, on s'est dit qu'il fallait absolument essayer de faire le forcing sur les Américains et sur les Britanniques. Alors, très courageusement, il faut le dire, vous irez interpeller Colin Powell à l'OTAN. Colin Powell m'a été très surpris, d'abord, de me voir. Il n'était pas prévenu, donc il ne s'attendait pas à ce que ce soit moi qui lui pose une question. Et il m'a promis de tout faire pour éclaircir cette affaire, et ce qui n'a pas été le cas par la suite, et même les Américains ont même nié à un moment donné. Moi, j'ai reçu un courrier de Tommy Frank qui me disait « Ce n'est pas nous qui étions là ce jour-là. » Oui. Alors, en juin 2004, des tests ADN permettent d'identifier des fragments du corps de l'interprète libanais, Hussein Hotman, mais concernant Frédéric Nérac, votre mari, votre père, rien du tout. Non, rien du tout. Alors, le 19 octobre dernier, le ministre des Affaires étrangères français, Philippe Douste-Blazy, a annoncé officiellement la mort de votre mari. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'expertise ADN, donc... Il y a eu un travail qui a été fait depuis janvier au Quai d'Orsay, et c'est le résultat de ce travail qui a été annoncé, mais avec des suppositions, c'est-à-dire inconditionnelles. Frédéric Nérac serait mort, mais on n'a pas eu de preuves, on n'a pas eu de certitude. Et je crois qu'on a pensé, en nous expliquant tout ce qui a pu se passer, en faisant une chronologie de l'histoire, on a pu penser que nous allions tourner la page et passer à autre chose. Mais depuis le 19 octobre, ça a été un coup dur d'entendre ça. Et puis, on s'est demandé si on allait pouvoir tourner la page, et en fait, on n'y arrive pas. Vous avez besoin de ce corps, je dirais tout simplement, vous et vos enfants, vos deux enfants, pour faire votre deuil. Oui, oui, on a besoin d'une preuve, oui. Parce qu'il y a toujours un petit doute qui ressurgit dans une nuit d'angoisse. D'autant plus, dites-vous, les Irakiens enterrent leurs morts, et enterrent les morts en général. Donc, il est quelque part. Oui, voilà. Je pense qu'en toute logique, effectivement, il pourrait être décédé. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de le retrouver, parce qu'effectivement, les Irakiens font un travail de deuil très rapidement, un travail de sépulture. Donc, c'est ça que je demande maintenant, c'est-à-dire que les autorités aillent sur le terrain. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que, enfin, en tous les cas, ce que vous pensez, c'est que les enquêteurs français ne sont pas réellement allés sur le terrain, même s'ils vous disent des fois un peu le contraire. Et en fait, ils ont repris les conclusions des enquêtes britanniques et américaines. Voilà. Ils se sont, ce que moi j'appelle, imprégnés de l'incident. C'est-à-dire qu'ils ont étudié tout ce qui a été fait par les Britanniques, par les Américains, par la chaîne haïtienne. Ils se sont imprégnés de l'affaire. Ils ont regardé les témoignages qu'ils ont pu obtenir. Mais ils n'ont pas réactualisé toutes ces informations. Or, elles ont été recueillies quand même à un moment donné où les Irakiens avaient peur, où les témoins se cachaient, où les gens ne parlaient pas comme peut-être pourraient-ils parler aujourd'hui. Vous avez pensé partir tous les deux là-bas ? Oui, on y a. Moi, j'ai à penser. On me dit qu'il est mort. Je veux dire, ce n'est pas à moi de faire ce boulot, de le retrouver. Je n'ai pas les moyens pour le faire. Je n'ai pas toute leur technique. Surtout que c'est très dangereux, en plus. Donc, si c'est pour ajouter. Oui, mais soit dangereux ou pas, moi, j'ai perdu la personne pour qui je vivais, je vais dire. Pour moi, c'est important. Alors, vous espériez que la France allait vous rendre le corps de votre mari et de votre père. La France ne l'a pas fait. Alors, aujourd'hui, la seule chose que vous pouvez espérer, c'est que les marines parlent. Et c'est vrai qu'on a eu ici un marine américain qui s'appelle Jim Massey, qui a été absolument bouleversé par ce qu'il a vu là-bas, les horreurs qu'il a vus là-bas. Et ce qu'il a été amené à faire, effectivement. 30 personnes. Et il a quitté l'armée américaine. Donc, vous, aujourd'hui, ce que vous espérez, finalement, c'est qu'il y ait des témoins de ce drame qui se mettent à parler. Oui, moi, en fait, dès le début, quand on a vu la réticence américaine et qu'on a vu après tout ce qui s'est passé en Irak sur les journalistes, je m'étais dit, le seul moyen, c'est quand même d'essayer de rencontrer ces marines. Donc, j'en ai contacté certains l'année dernière. Mais malheureusement, ils n'étaient pas encore tout à fait libres pour pouvoir parler. Et je crois qu'on peut, maintenant, par rapport à ce qui se passe, par rapport à Jim Massey, qui peut-être, peut-être, lui, était dans ce bataillon, comme il est rentré en Irak au tout début. Donc, peut-être, il pourrait nous aider. Et j'aimerais bien le... Je vais le contacter en tous les cas. Est-ce que vous pensez que tout ça est si compliqué parce que votre mari a pu être abattu par des Américains ? Oui, certainement. Certainement que c'est ce qui complique, effectivement, l'histoire. Et les Anglais ne sont peut-être pas tout à fait clairs non plus. Donc, ça met la diplomatie dans une situation difficile. Mais après tout, c'est leur travail. Bien sûr. Absolument. Ce n'est pas à moi de juger ce genre de choses. Pour vous, cette affaire, c'est un dégât collatéral ou c'est un crime de guerre ? Parce que le véhicule dans lequel étaient votre mari et votre père étaient siglés TV en blanc. Donc, ils ont peut-être tiré dessus. Donc, à ce moment-là, c'est un crime de guerre. Oui, effectivement. Mais on n'est pas sûr qu'il était dans son véhicule à ce moment-là. Donc, voilà. C'est un peu compliqué. Est-ce qu'on sait comment le journaliste et l'interprète sont morts ? Par quelles raisons ? Oui, oui. Les Américains ont tiré dessus. Oui, oui. Le journaliste américain. Donc, sans doute, votre mari était avec eux, à priori. Oui, oui. Certainement. A priori. Certainement. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'une ambulance est arrivée sur les lieux de Bassora. Elle a ramassé, elle a en priorité les blessés. Terry Lloyd n'était que blessé à ce moment-là. Et après, elle avait l'intention de revenir pour récupérer les morts. Mais malheureusement, les Américains tiraient tellement que c'était impossible pour l'ambulance de revenir sur les lieux. Est-ce que vous avez porté plainte ? Je pense que c'est une étape qu'il faut maintenant franchir. Oui, oui. Mais essayer de faire ça de manière un peu globale, c'est-à-dire essayer de voir ce qu'on peut faire en Angleterre et ce qu'on peut faire aux États-Unis. Oui. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est que les autorités continuent. Et M. Dousteblasi me l'a promis. Il m'a promis de continuer les recherches et d'envoyer quelqu'un de faire des recherches sur le terrain. Et de demander de l'aide aux autorités irakiennes par la même occasion et de travailler avec eux. Ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement français, clairement, c'est de ne pas laisser tomber et de continuer à chercher malgré l'annonce du 19 octobre. Voilà. C'est de continuer. Et j'ai bien expliqué, d'ailleurs, après qu'on nous ait fait ce rapport, j'ai bien expliqué au effort que pour nous, il n'y avait que nous qui puissions comprendre ce qu'on vivait. Personne d'autre ne peut comprendre ce genre de situation, sauf si on l'a vécu. C'est assez rare. Donc, il faut qu'il continue. Et on sera derrière pour montrer qu'on est... Qu'est-ce que vous auriez à dire au gouvernement français, là, ce soir ? Déjà, je les remercie de ce qu'ils ont fait sur leur enquête, parce qu'ils ont bien bossé. Mais comme elle dit ma mère, il ne faut pas que ça s'arrête. Ce n'est pas parce que, en plus, ce n'est qu'une conclusion. Ce n'est même pas quelque chose de prouvé étape par étape. Maintenant, il faut une preuve concrète qui dise, oui, voilà, on te présente l'ADN, le corps, enfin, je ne sais pas, n'importe quoi. On dit, voilà, il est mort. Parce qu'il y a une hypothèse qui peut paraître un peu rêveuse, mais qui nous dit qu'il n'a pas perdu la tête. Son père n'est pas devenu fou. Il y a bien des Irakiens qui vivent dans un monde de guerre qui perdent la tête. Il ne peut pas être prisonnier par les Irakiens. Je ne crois pas, mais ça fait deux ans, quand même. Ils n'ont pas de prisonniers. Je ne trouve pas. Je trouve que c'est choquant de lancer la mort sans preuve. Non ? Oui, c'est choquant, sauf que si on lit bien le communiqué, c'est quand même... Il y a une porte ouverte. Voilà, il y a une porte ouverte. Et puis, Douce de Blasie l'affirme, qu'il va continuer. Il a promis à la famille. En tous les cas, nous ne pouvons pas ressentir ce que vous ressentez, bien évidemment, et vous le comprenez. Mais si vous avez besoin de revenir dans l'émission pour mettre un peu la pression sur Douce de Blasie et sur les gens du gouvernement, on sera toujours là. D'accord. Merci. 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 Merci.